Générique 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 Et salut à tous les hypeurs On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur BraFrontier Aujourd'hui pour des invocations pour la première Partie Des invocations pour les unités Exclusives mais avant ça je vais vous parler Des nouvelles unités exclusives Et également de Ma team Frontier Hunter qui vient de Enfin le Frontier Hunter vient de sortir je vois peut-être une vidéo Dessus donc là voici ma team De Frontier Hunter avec Arthur en lead normal J'ai pris Roi En buff Spark Parce que c'est vrai que On a Jorafla delete tout ça Même on a Gaillement clair Que je n'ai toujours pas monté mais je préfère Roi Je me rends compte qu'il n'avait même pas de sphère Je préfère Roi pourquoi parce que C'est une unité récente il tape pas assez fort Et ça me donne peut-être que 70% de bonus De Spark mais on a une chance d'avoir 95% Donc voilà pas dégueu Donc j'ai également mon arc Voilà mon buffer attaque Tout le monde l'aime Tout le monde l'adore J'ai J'ai mon buffer attaque en fonction De la défense Enrich Genre on peut mettre à lieu C'est vrai mais Enrich Donne également bonus de défense Donc ce qui renforce justement le buff D'attaque Et j'ai Maguena Evidemment Maguena Pour le buff des 6 éléments Avant j'utilisais Shida Enfin parce que j'avais pas assez de place pour Maguena Mais maintenant j'ai assez de place pour Maguena Enfin j'avais Arthur Donc j'ai assez de place pour Maguena et Arthur D'ailleurs en parlant de place Je vous mettrai un petit screenshot Pour vous montrer qu'il faut Enfin pour pouvoir équiper la team la plus chère du jeu C'est à dire avec que l'utilité de 48 de coup Ça fait 240 Parce que 48 x 5 Égale 240 Et donc il faut atteindre le niveau 274 Pour pouvoir équiper cette team la plus chère du jeu Donc du coup Je trouve que c'est un petit peu abusé de la part de Gummi Voilà parce que c'est vrai que dans les autres versions A l'époque des 7 étoiles Bah c'était 210 max Parce que les 7 étoiles valaient 42 Et là ils nous mettent des 7 étoiles avec 48 Donc voilà Mais bon c'est pas grave Donc maintenant je vais vous parler Des nouvelles unités qui vont sortir Il s'agit des 3 premiers champions du Zodiac Il s'agit d'Aquarius De Capricorne Et de Ariès Voilà voilà Donc Capricorne Donc son leader skill Donc l'unité Enfin c'est de la teaming de Razil Donc l'unité plan de la teaming de Razil Donc son leader skill réduit la jauge bébé nécessaire pour activer le bébé Donc de 25% Il réduit tous les dégâts reçus de 20% Et augmente la jauge bébé de 10 chrissons de combat Si les dégâts impliqués dépassent une certaine quantité Donc ça nous donne 10 par tour pendant 2 tours Si on dépasse 10 000 dégâts Et donc son extra skill Ajoute Ignore Dev pendant 2 tours Bébé, SBB, UBB Et réduit les dégâts reçus de 5% Donc vous l'aurez compris Grosse unité de résistance Donc déjà très bon leader skill Très bon extract skill Moi ce que je regrette un petit peu dans le leader skill C'est l'absence de bonus de stats Voilà peut-être qu'à la place d'un 10 cristaux Si les dégâts repassent 10 000% Ou alors à la place de réduire la jauge bébé de 25% Peut-être qu'il sera terminé d'avoir un petit bonus Ne serait-ce de PV de 30% Ça aurait été cool Donc après voilà Donc son Braver, son Super Braver C'était de la mitigation Désolé pour le prix Si vous avez entendu C'est mon chien Donc ça réduit les dégâts reçus de moitié Et ça augmente l'attaque Pendant 3 tours de 110% Le BB Et le SBB Ça réduit les dégâts Donc ça augmente Les dégâts Enfin ça augmente l'attaque BB Pendant 3 tours Et ça augmente l'attaque élémentaire De 100% pendant 3 tours Donc en fait c'est Une unité de défense Mais également d'attaque Donc et son UBB Donc ça réduit les dégâts de 75% pendant 3 tours Et ça augmente l'attaque, la défense et la rec De 200% pendant 3 tours Donc vraiment une bonne unité Parce que c'est une unité à la fois défensive Mais qui permet également d'avoir de l'attaque Donc son UBB Si jamais Enfin dans les trials Si jamais on doit faire une mitigation à 75% Enfin trial ou raid défi ultime Je ne sais pas Et bien on aura également plus de 200% de défense Je crois que c'est le premier A donner 200% de défense Combiné à un 75% de mitigation Mais également de l'attaque et de la règle Donc ça c'est vraiment pas dégueu Et donc après Donc pour moi la meilleure unité du batch Je vous explique Enfin je vais vous expliquer pourquoi Donc Aquarius Enfin Capricorne c'est Chira Comme vous l'aurez pas remarqué Enfin c'est une sorte de Chira remake Donc Aquarius qui est Gasolina remake Voilà pour 3 raisons Enfin on le sait pour 3 raisons Pourquoi ? Parce que déjà Où est sa tête ? C'est la même coupe que Gasolina Deuxièmement Elle fait également des bouclés de mana comme Gasolina Et troisièmement Ses gombos Même si elle est foudre Ses gombos sont O et foudre Donc O qui était le type de Gasolina D'avant Donc maintenant Son Donc 48 C'est assez énorme Son leader skill Donc augmente toutes les statistiques de 30% Chance de récupérer les PV en cas d'attaque 40% chance de récupérer 20% des dégâts reçus Ça j'aime pas trop C'est ce qui me demande Parce que j'aime pas trop les chances justement Par contre ça c'est bien Et augmente la défense et la règle Si les dégâts reçus dépassent une certaine quantité sur 2 tours Donc si on dépasse 5000 dégâts On augmente l'attaque et la règle Enfin la défense et la règle de 70% Ce qui est assez énorme quand même Vu que ça pourra se combiner avec des buffs classiques Par contre Pour l'augmentation Les 5000 dégâts reçus Je sais pas si c'est avec ou sans mitigation Parce qu'on imagine si sous la mitigation On reçoit 2500 dégâts On aura dû recevoir 5000 normalement Je sais pas si c'est compris avec Donc ça faudra tester Donc son extra skill Ajoute un effet d'annulation des afflictions Au BB, SBB et UBB Et augmente la jauge BB en cas d'attaque De 3-5 cristaux Ça c'est excellent comme extra skill C'est vraiment magnifique Parce que son super braver soigne également Donc du coup elle offre un bouclier de mana Elle offre dans son leader skill des bonus de défense Elle offre également Bah Elle offre également Enfin des Elle offre également des annulations Enfin des annulations d'altération Donc du coup c'est vraiment une unité de défense complète pour moi Vraiment un support complet Donc son brave burst En fait le seul truc intéressant dans son brave burst C'est juste Elle monte la jauge BB Lors des attaques subies de 3-5 cristaux Alors que son super brave burst C'est par tour Elle donne 6 cristaux Donc voilà C'est un bouclier de mana Avec 50% de la rec Ce qui est pas très intéressant Donc maintenant son super brave burst Donc c'est un bouclier Il donne un bouclier de mana de 75% Donc c'est des attaques de haut Enfin c'est des combos de haut et foudre Donc c'est plutôt bien Donc c'est un bouclier de mana de 75% de la règle Donc ce qui est pas mal Elle monte la règle de 110% pendant 3 tours Elle augmente la jauge BB Pendant 3 tours de 6 cristaux Et elle soigne progressivement Pendant 3 tours de 2000 à 2500 PV Plus 10% de la règle Donc vraiment très très bien Et ce que je préfère JL son ultimate brave burst Ce qui est vraiment ultra pété Donc 22 combos de haut et de foudre Sur tous les ennemis Augmente la défense par rapport à la rec Donc pendant 3 tours Donc elle augmente de 150% La défense à la rec Enfin elle augmente de 64% La défense par rapport à la rec De 150% Ce qui est quand même beaucoup Elle augmente également la rec De 150% pendant 5 tours Donc ce qui fait que Le bonus de défense Il va être encore plus puissant En plus Vous imaginez Si on a le buff du leader skill De 70% Donc on va vraiment être ultra pété en défense Et également Si vous refaites juste après Le super brave burst On aura le bonus de 150% de règle Donc du coup La boule de mana C'est encore plus puissante Et elle augmente la jauge BB En cas de dégâts subis De 50 cristaux par tour Donc vraiment Excellent ultimate brave burst Vraiment vraiment cool En plus Vous imaginez Avec un buff de Avec un buff de Enfin de rec pur De son SBB plus Enfin avec un buff Je veux dire de défense Classique plus Qui pouvoir se combiner Avec le buff de défense En fonction de la rec On pourra vraiment être Ultra pété en défense Et par exemple Avec un enrich Qui apportera Ce buff de défense Plus de l'attaque En fonction de la défense Vraiment ce sera un buff d'attaque Ultra puissant en fait Donc vraiment Le buff attaque Ce sera très puissant Donc après maintenant On passe à la troisième unité Ariès de l'aversis L'aversissement Voilà Donc si vous ne l'avez pas Deviné c'est Jazon Donc jazon pour le spark Donc son leader skill Augmente les dommages Enfin les dégâts critiques De 150% Augmente le taux de co-critique De tous les alliés De 20% Et augmente les dégâts d'étincelle De tous les alliés De 100% Donc vous l'aurez compris C'est un leader skill De bourrin Pour tout ce qui est Frontier Hunter Raid Tout ça tout ça Moi ce qui me dérange C'est qu'à la place Enfin moi personnellement A la place Des chances de co-critique De 20% J'aurais peut-être préféré Un bonus d'attaque Ou de rec Ça aurait été peut-être mieux Donc son leader skill Par contre Enfin on ne sait pas Parce qu'en fait C'est le même Je Voilà En fait je pense Qu'ils se sont gourés Ouais je pense clairement Qu'ils se sont gourés Enfin qu'ils auraient écrit La même chose Donc on ne sait pas Donc son brave burst Ouais bon Ça au moins les dégâts d'étincelle C'est pas très important Son super brave burst Donc ça fait une attaque De même surtout les ennemis Au moins les dégâts d'étincelle Pendant 3 tours De 90% Et 25% de chance D'augmenter la vulnérabilité Aux dégâts d'étincelle Des ennemis Pendant 1 tour Et là les gars Mais c'est un truc Que j'avais dit depuis longtemps Les unités exclues Sont meilleures Que les unités Qu'on avait déjà Le super brave burst C'est roi Mais on a amélioré C'est à dire qu'au lieu d'avoir Les 70% de bonus de spars Qu'on a 90% Avec le même bonus De vulnérabilité aux étincelles Donc du coup C'est un roi en meilleur Ce super brave burst Et son ultime brave burst Qui est vraiment Qui est vraiment En fait qui est cool Mais pas trop non plus Donc une attaque du tonneuf Sur tous les ennemis Au moins les dégâts d'étincelles De 150% Ses propres dégâts critiques De 300% Et augmente la vulnérabilité Aux dégâts d'étincelles Des ennemis Pendant un tour De 50% Alors le fait Que ça augmente Ses propres dégâts critiques De 300% Je sais pas Je trouve ça bof Parce que A tout le monde S'aurait été Bon peut-être qu'à tout le monde S'aurait été trop pété Mais voilà Mais encore une fois Le tir est de ravers de bourrin Par exemple si vous l'avez Vous n'arrivez pas L'ombre Enfin si vous n'arrivez pas La quête bonus de Mora Vraiment lui Il peut être parfait Et même en frontière de temps Il peut vraiment être cool Mais dans le classement Je mettrais Aquarius Enfin Aquarius en premier Enfin de l'ordre De meilleur ou moins bon Après Capricorne Et je finirai par Ariès Même si Ariès reste excellent Je refais que je recorde toujours Parce que voilà J'aimerais pas parler pour rien Donc voilà Mais je voulais vous montrer Un truc historique Vous voyez que j'ai créé mon compte Voilà Le 14 de 2015 Et donc du coup Ce qui veut dire Que j'ai Aquarius De base Donc je suis quand même Vraiment content Parce que Aquarius C'est pour moi La meilleure idée de ce patch Donc je vais faire Que 3 invocations Même si 5 J'ai pas fini Les nouvelles 4 bonus J'ai pas commencé Pour J'ai pas commencé Non plus Pour Enfin la somme du Val J'ai juste fait Les premières quêtes J'ai fait 2-3 premières quêtes C'est tout Donc du coup Voilà J'ai encore beaucoup De gemmes à avoir Mais là J'ai fait que 3 invocations Parce que Je sais que j'aurais déjà Aquarius Donc du coup Moi j'aurais bien avoir Une des deux autres Donc c'est parti Donc ça commence déjà Très très mal Et l'Imo Je vais avoir en animation A voir J'ai gardien Donc l'Imo Toujours un bon perso Mais bon je l'ai déjà Je l'enfant un petit peu On est parti pour une deuxième invocation Oh Oh mon dieu Oh mon dieu Oh Porte noire Mais porte noire les gars Porte noire sur la rue les gars C'est ça Ça veut dire une idée Exclu Ou je peux Une s'étoile directement Allez c'est parti les gars Bah 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 Yes Les gars Une porte noire les gars Mais Les gars Si je l'empriseur Si je l'empriseur Les gars ça mange tellement Oh les gars Déjà Je vais le mystère noyer Parce que le gardien C'est totalement nul pour lui Oh les gars Porte noire En fait J'avais vu une vidéo De je sais plus comment il s'appelle Un youtubeur Je vous mettrai peut-être Le nom dans la description Il avait une porte Donc si jamais Il se reconnait Il avait une porte noire Il avait eu plus ma tête chée en vidéo Moi j'y croyais pas Tout le monde avait dit Tricheur et tout Moi je disais C'était un montage Mais non Les portes noires Les gars Les portes noires existent bien sur la rue Bah ce sera le titre Alors je mettrai invocation Je mettrai porte noire Avec un point d'interrogation Les portes noires existent bien Sur brave frontière les gars On va le démontrer Non Non Oh là là Les gars Les gars Les gars Les gars si j'ai capricorne Si j'ai capricorne J'ai s le game Si j'ai capricorne J'ai pris le game J'ai pris le game Et je l'ai ouvert en deux Oh mais j'ai Aquarius Aquarius que je vais déjà avoir Mais Aquarius je vais l'avoir en seigneur Donc si C'était Aquarius Je pouvais l'avoir en anima Ce serait cool Aquarius anima s'il vous plaît Aquarius anima Aquarius Gardien aussi Donc je pense que je vais Mister renouiller les deux Donc j'ai eu Putain les gars Je suis trop content Aquarius je sais que je vais l'avoir Aquarius mais Si jamais j'utilise des miss renou J'en ai plus Et que Bah j'ai Aquarius oracle Bah ce sera pas grave Parce que j'aurai un deuxième Aquarius Donc je suis content d'avoir Aquarius Parce que je pense qu'on va les recevoir Qu'à la fin Je pense Les unités Enfin nos unités exclues Je pense qu'on va les recevoir Qu'à la fin Et les gars Deux portes noires Les gars Non mais Oh les gars C'est ouf Là c'est vraiment ouf Ce qui m'arrive Là c'est vraiment vraiment ouf J'ai deux miss t'es renouiller Voilà une pour Aquarius Et une pour Ariès Donc on est parti tout de suite les gars Oh la la Mais les gars La chance La chance La chance La chance les gars Ma chance elle est revenue Elle est revenue Donc c'est parti On est parti Non on va plutôt faire Foudre et ténèbres C'est parti Hop les gars C'est parti pour tout de suite Pour Aquarius Est-ce que j'aurai de la chance Au pire si jamais Vraiment Aquarius gardien C'est un bon type cool Mais moi je préfère avoir anima les gars Anima 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 Euh Euh Ah Ça fait mal Ça fait très 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 mal Euh Bah du coup ça Non mais je compte la monter en fait tout de suite Parce que Euh Non allez 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 On va réutiliser On va réutiliser Ce n'est pas grave Euh Enfin j'hésite les gars J'hésite parce que Oracle Euh Ça que je comptais la monter en fait Bon allez je relance Je comptais la monter C'est vrai que celle là tout de suite Même si je vais recevoir l'autre d'après Allez c'est parti Allez Allez anima 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 Seigneur Oh putain Ok donc je viens de gâcher deux mystérie nouilles Euh parce que je vais recevoir mon Aquarius Oracle Enfin je vais recevoir mon Aquarius Seigneur Euh Donc du coup Bah j'irai à Ries J'ai fait une grosse connerie je pense J'aurais peut-être J'aurais dû la laisser en gardien J'aurais dû tenter sur l'autre Parce que gardien C'est clairement un excès anti pour elle J'ai fait une grosse boulette les gars Je viens de me rendre compte Euh Ouais Je suis totalement con Je suis totalement con en fait J'aurais dû garder gardien Et essayer de modifier celle d'après Mais bon c'est pas grave les gars C'est pas grave Seigneur Reste un très bon type sur elle Euh Voilà Euh Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave On est content quand même Hein Voilà On va pas se plaindre les gars On va pas se plaindre Vraiment Même si je lui ai un gardien A Ries déjà Hop On va mettre équipe 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 Donc mon équipe de Frontier Hunter Va subitement changer Roa tu vas dégager Pour laisser place A notre magnifique Euh A Ries ici présent Qui est juste colossal Donc changer de chef Tu seras toi le chef Changer de position Euh Bonjour les poids en Frontier Hunter Les amis Euh S'il te plaît Par contre j'auras jamais du Utiser mes Mystérineux comme ça Mais bon je sais que je vais en recevoir d'autres Je crois que demain on en reçoit une autre Je l'utiliserai peut-être sûrement sur Aries Aries Je vais peut-être pas le mettre Je vais peut-être pas le monter de niveau Euh Peut-être attendre Parce que voilà Gardien vraiment un mauvais type pour lui Vraiment Parce que c'est vraiment Une unité de bourrin ce mec Euh Donc du coup Voilà gardien Donc du coup C'est vraiment cool parce que Voilà ce mec Mais pour faire des one shot C'est parfait J'ai voilà Aquarius J'ai fait J'ai vraiment foiré sur Aquarius Mais ce n'est pas grave les gars Les portes noires existent Euh Je vais la monter aussi Aquarius Les portes noires Donc existent bien Sur Brave Frontier RPG Donc les gars Je veux pour ça Enfin un maximum De pouces bleus les gars Pour ces deux portes noires Incroyable Vraiment Incroyable chance J'ai C'est incroyable Deux portes noires de suite Je n'avais jamais eu de porte noire De toute ma vie Euh J'ai Bon J'étais En fait comme j'étais J'ai pas réfléchi C'est vrai que j'ai fait Gardien On va la changer J'ai absolument pas réfléchi C'est un gardien C'est un excellent type pour elle Euh Dans la précipitation Ça que je n'aurais jamais dû Lui mettre une Genre plutôt dû le faire A Aries directement J'ai pas réfléchi les gars Mais Bon C'est pas grave Vraiment Même si Enfin Seigneur reste un bon type Mais j'aurais préféré Quand même avoir un gardien Et Je crois que nous recevons Une mystérie renouille Chaque semaine Donc du coup Je dirais la mystérie renouille Sur Aries Euh Voilà Parce que je veux plus de dégâts Euh Hop Euh Ça tout de suite Dans les champions Non c'est pas ça C'est pas ça Voilà C'est cet événement là Euh Je vais voir ce qu'on reçoit par semaine Mince 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 Je crois que je l'ai passé Mais je ne suis pas sûr Oui je l'ai passé Les cadeaux Euh Voilà Bon vous voyez Aquarius Du 21 janvier au 19 février Bon J'aurais deux Aquarius Ce n'est pas grave les gars Euh Alors Nous recevons Euh Clétridant Euh Semaine 1 Le vent Non Euh Non je n'ai pas Je n'ai pas Euh De mystérie renouille tout de suite Donc du coup Je vais peut-être le monter un petit peu Mais pas non plus Bah la mystérie renouille ce sera Ah oui la mystérie renouille La mystérie renouille c'est que la semaine 3 Donc du coup gros fail Gros gros fail Bah que je viens de faire là Vraiment Euh Vraiment Je suis assez dégoûté Euh Donc C'est pas grave C'est pas grave Honnêtement c'est pas grave Parce que je vais Bah je vais sûrement le monter Euh Enfin je changerais peut-être son type En fait Si je vais peut-être le monter Mais rejanger son type après Même si je gâche des cristaux Pourquoi c'est pas grave Parce que je vais sûrement Arjeter 24 gemmes aussi Vu que ça fait pour 16€ On peut obtenir des bonus de gemmes et tout Je vais peut-être mettre 16€ dans le jeu Ou même sûrement en fait Euh Donc du coup Euh Voilà Donc je vais sûrement mettre 16€ dans le jeu Euh Pour Bah j'aurai Et j'aurai par conséquent Les 14 cristaux Donc Donc voilà les gars C'est pas grave Enfin vraiment Voilà Hop On va tout de suite Mettre des sphernouilles Euh Sur ces unités présentes Je vais Euh M'atteler Euh Je pense que je vais faire un défilé Euh Enfin je vais bientôt faire un défilé métal Là je pense Euh Voilà Bon Ce n'est là Je suis assez déçu C'est vrai que là quand j'y reprends Je me J'ai un peu le ça Mais ce n'est pas grave Les gars c'est pas grave Donc bah moi je vais monter Cet aquarius Et Euh Et enfin Et vous savez que la troisième semaine Il y a des invocations d'honneur Et la dernière fois j'ai eu 8 ou 9 Euh Exponuilles aux invocations d'honneur Enfin Je veux dire sphernouilles aux invocations d'honneur Mais bon Je suis content Même si c'était pas l'unité que je voulais avoir Aquarius Vu que j'ai vu que j'allais déjà l'avoir C'est pas grave les gars C'est pas grave Bon allez Bon je me répète Donc je vais aller maxer ces unités Je vous ferai sûrement une petite vidéo du Frontier Hunter Avec Euh Mon Ariès En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc si c'est le cas N'hésitez pas à liker les gars Un maximum De pouces bleus Pour ces deux portes noires A la commenter Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et en attendant la première vidéo Qui arrivera très bientôt Et bah je vous dis au revoir Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada